Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je suis support character Je m'arrange pour que le reste de l'équipe puisse faire le meilleur jeu possible Puis je m'occupe des autres affaires plates Martin fait tout sauf le jeu dans le fond Finance, admin, les voyages Community management J'achète dans le papier de toilette La job plate Oui, la job plate un peu Oui, c'est ça C'est le fun pareil Oui, c'est ça Oui, puis dans le fond Là, on a 45 minutes aujourd'hui Donc pour ceux qui sont habitués d'écouter le podcast Qu'on va faire des 2h, 3h On va essayer d'aller plus expéditif Et ça ne veut pas dire qu'on ne se fera pas nos présentations quand même Donc présenté par Riverbend même si on n'a pas de bière aujourd'hui Et de RetroGamer.ca Si vous êtes au Mega, venez nous voir On est au premier rétage sur la mécanine finalement On a un espace rétro, plein de machines Venez nous voir, venez nous jaser On est bien parlant aussi Yes Donc évidemment là, on parle de rétro Mais on ne peut pas passer à côté de Messenger De plugger votre jeu De plugger The Messenger Ah yes Donc The Messenger est sorti en septembre Le 30 août Le 30 août Oui, je n'étais pas loin Je n'étais pas loin Tu étais pas mal proche Je vous laissez plugger votre jeu finalement vous-même Bien The Messenger est sorti sur Switch et sur Steam Donc sur du PC Le 30 août Donc 20 piastres US 22 piastres et 78 canadiens je pense Environ La version physique c'est quand? La version physique on n'a pas de date exactement Mais oui on est en train de travailler avec Special Reserve Et avec Limited Run Donc ils vont faire une cover alternative Donc oui il va y avoir une version Switch physique qui s'en vient On n'a pas de date exacte Ils vont être contents je pense Mais on attend que la prochaine patch qui sort d'ici la fin du mois soit intégrée Avant de livrer un produit physique qui contient au moins cette partie-là Ok Wow Donc ça va venir relativement vite Oui oui ça s'en vient Ah cool Je vais peut-être t'attendre avant de l'acheter Ah cool Tu peux double deper idéalement Ça se passe c'est ça je pense aussi On encourage tout le monde à double deper Si tu l'achètes les méthodes Rod De toute façon tu ne veux pas le unsealer Fait que tu n'as pas joué de l'acheter en plus Pour les 4 personnes dans le monde qui ne sauraient peut-être pas c'est quoi Est-ce qu'on écoute le trailer? Oui Oui ça va avoir le trailer Étonnamment il y a plus que 4 personnes qui savent pas c'est quoi C'est quoi? Oh c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Wow Hey la musique elle est bonne Ah oui 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 La musique Oui 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 Merci au gars qui suit MVP Oui j'aurais une petite question de même La langue québécois Qui qui a eu l'idée et pourquoi? En fait on a travaillé avec le FMC pour le projet On a fait des médias canadiens Dans le fond ils ont aidé à financer Puis dans le contrat c'est qu'il faut faire la version française pour qu'elle soit faite au Québec Puis nous en travaillant avec l'Evolver dans le fond on avait accès à faire la traduction dans toutes les langues Parce qu'on a poussé le jeu à l'international On a le japonais, le russe, le portugais Fait que là il était comme on peut faire le français tant qu'à ça Fait que là on s'est dit bon ben comme tout va être fait Puis on va se gâter une version québécoise Parce qu'on voulait le jeu Tu sais le ninja en joie C'est vraiment écrit en québécois parler Fait que non c'est ça le but c'était de Tu sais comme on a pas de voice over C'est pas super compliqué de faire une version de plus Puis on s'est dit pourquoi pas tu sais Je veux dire être fier chez nous On peut faire des petits jokes locales Il y a des refs à français au pays russe C'est Thierry qui a écrit le jeu aussi Il a décidé de faire une version québécoise comment il parle Parce que Thierry vous connaissez peut-être pas Mais on appelle souvent le gars qui compte des bonnes histoires Les Toy Story Toy c'est son surnom Mais les Toy Story Et Thierry nous parle sur des histoires Le shopkeeper, l'écriture du jeu D'avoir une version québécoise vraiment Avec la façon dont Thierry nous raconte les histoires de tous les jours C'était comme parfait Fait que on est bien content Fait que c'est la langue définitive pour jouer finalement Ben Pour les Québécois qui ont envie de rigoler deux fois plus La version ultime je pense que oui C'est comme le slap shot des jeux Le slap shot n'a pas été écrit pour le joual Il n'a pas de gros mot Mais là lui il a comme été écrit pour le joual Après ça il traduit dans notre langue Il a été écrit en anglais en premier quand même Principalement Puis le Québécois il a été fait un coup qu'on avait tous Ah c'est nice Nice On va en profiter je pense pour C'est ça Mickaël qui est pas avec nous autres Il y avait comme des questions C'est ça C'est moi qui ai tes questions C'est ça on va commencer par ça je pense La question pour Mais question pour Thierry Ok Est-tu capable de finir Ninja Gidoun ? Ben Ninja Gidoun pas le 1 Ok Mais le 2 ouais Le 2 je le speedrun en fait Pas compétitif 0 Mais je le fais là Je garde le fondre dans du Nord Mais pas le 1 Ben le 1 man C'est parce que tu percules le 3 level Quand tu crèves à la fin C'est ridicule Puis être pogné sur le mur Pour pouvoir bouger Je sais pas C'est le 5-3 qui fait chier Oui Avec le oiseau Il faut que tu glitches Il est fucking oiseau Il est fucking oiseau Mais la musique En tout cas Pour la musique ça va à peine balay Oh je me suis fait dire C'est le 3 Le 3 Ben le 3 moi J'ai trouvé ça pendant Qu'il a comme enlevé la perspective La perspective Ben dans le Parce que Ninja Gidoun 1 et 2 Sont vraiment comme T'as le point de fuite Là tout le temps C'est pas juste 2D flat T'as tout le temps L'espèce de profondeur Dans les décors Puis le 3 il est flat Et je sais pas pourquoi Mais quand j'ai pogné le 3 J'étais comme On dirait qu'il est plus cheap Ou je sais pas quoi Puis j'avais moins Je sais pas Le 3 Je trouve que c'est la meilleure Des 300 tracks Mais je trouve que c'est le Je trouve que c'est le moins bon Des 3 en gameplay C'est ça c'est moi Ben moi je l'aime pas le 3 Moi je l'aime pas le 3 Mais le mec Le mec il adore le 3 Mais ça lui a pris du temps Une fois qu'il a investi du temps Parce que t'as pas de continue À l'infini Ouais c'est ça À part la version japonais Ouais la version japonais On parle vraiment De la version américaine Qui est fou les plus Le fait de s'accrocher Dans les plafonds aussi Moi je trouvais pas Que ça ajoutait quelque chose Je trouvais que ça compliquait Le jeu d'une façon Que c'était déjà correct Ils ont comme Ils manquaient rien Mais ils ont ajouté quelque chose J'ai acheté de quoi Ouais c'est ça Des charques que tu montes C'est vrai Ouais c'est ça Comme moins ça Ça fait un métroïde Mais ça fait de pas trop Bon la prochaine Comment s'est passée Sa rencontre Avec le directeur Et le musicien De Ninja Gaiden 1 Ben comment ça s'est passé J'ai Comme je suis allé Broiller aux toilettes Pendant 15 minutes Après Crying Spanish Non mais tu sais Je veux dire C'est un gars Mais tu peux Pis si c'est en refaire Je progrès Pendant une demi-heure À la place Je veux dire Sinon Tu peux pas être préparé Pour ça Je veux dire S'ils sont arrivés S'ils sont arrivés On est en train de manger On est en break Pendant quelques minutes Pis on reçut un texto De Devolver Qui dit Hey Les créateurs de Ninja Gaiden Sont en train de jouer Fait qu'on a quasiment Pogné nos bols Ça graissonne en poubelle On est revenu en courant Pis on a fait comme Ah C'est que c'est le compositeur Et le designer Pis les deux étaient là Pis Là en partant T'es comme Hey On vous a-tu volé votre affaire Êtes-vous mal Là ils sont comme Hey On ressent tellement Tout le love Pis c'est tellement bien fait Pis c'est cool Pis on dirait Que ça les a comme Ramenés un peu À l'époque Ils ont dit C'est Ninja Gaiden 4 Ils ont dit C'est Ninja Gaiden 4 En tout cas Moi j'ai capoté Ben Toutou t'as capoté On a capoté Thierry il avait particulièrement Le petit côté emo J'ai une photo de lui Il est tout Ah ouais Ben non Mais ça n'a pas de bon sens Pis Après ça On est resté en contact Avec eux Moi c'est comme Rendu des amis à distance On est comme Ben Pals Pis le compositeur Nous a fait deux tours Comme en préface au jeu Fait que là On a ça sur Steam Pis il y a même Dommé une des deux Successions Fait que là C'est un peu comme Tu sais Les gars C'est à votre tour De faire le Ninja Game En pixel Ouais Honnêtement C'est malade C'est quasiment On sache pas à l'avance Que ça allait arriver Parce qu'on aurait stressé On est en train D'essayer d'organiser De quoi à BitSummit L'année prochaine À Kyoto Parce que c'est là Qu'on les a rencontrés Qu'on veut retourner Parce que c'est malade Comme chaud Pis on aimerait ça Faire un genre de panel Avec eux Genre L'influence que ça a eu D'aller à BitSummit Pour nous De les rencontrer Pis après ça Toute l'interaction Qu'on a eu ensemble Depuis ce temps-là On pense que ça Pourrait être bien intéressant Fait qu'on est en train De discuter de tout ça Mais ça serait bien le fun Avec Messenger 2 Avec une soundtrack Par exemple Et une collaboration Avec Rainbow Dragon Eyes Soundtrack de malade C'est sûr que notre gars Il est vraiment Sans la coche Je connaissais déjà Rainbow Dragon Eyes J'adore Rainbow Dragon Eyes Imagine Il se répait Ok Nice C'est bon C'est vraiment J'ai pas joué au jeu Parce que j'ai pas de Switch J'ai pas joué sur Steam T'entendes pas Même si j'ai une Switch Je vais acheter la soundtrack Dans la journée longue T'as mieux que t'as la soundtrack Ben non J'ai pas mieux écouter la soundtrack Que je joue au jeu Je veux dire T'as plus écouté la soundtrack Que je joue au jeu Que je joue au jeu Là t'es comme Tu vas savoir Hockey là C'est comme un boss fight C'est caltoon Non mais c'est ça Je vais découvrir Le genre Et là ce track là On sont associés C'est bon Mais Eric Rainbow Dragon Eyes Aussi le fait D'avoir le compositeur Original Le Ninja Gaiden Qui compose de la musique Inspiré de sa musique Qui est inspiré De leur travail Écoute Il a poigné tout Là je pense Qu'il y a une version Symphonique Qui a été jouée En fin de semaine Oui avant hier C'était super Là c'est un autre Layer Les deux tournes additionnels Est-ce que vous les incluez Dans la nouvelle patch Ils ne sont pas dans le jeu Non Ils ne sont pas faits Pour être dans le jeu Ils sont vraiment faits Comme un complément C'est un EP Donc c'est un complément À la trame sonore Qui est disponible Pour l'instant seulement Sur Steam On va peut-être trouver D'autres plateformes Pour la distribuer Éventuellement C'est juste qu'on n'a pas Le temps de s'en occuper Mais pour l'instant Ceux qui veulent Est sur Steam C'est drôle Parce que Keiji Le compositeur De Ninja Gaiden Lui il avait vraiment insisté Il était comme Non non c'est son oeuvre Puis je ne veux pas On en a parlé Peut-être que ton premier Ménager Il était comme C'est son affaire Je ne veux pas Je ne veux pas m'insérer Là-dedans Mais lui il voulait plus Il voyait ça un peu Comme une préface Pour un livre Dans le fond Un autre écrivain connu Qui est comme Je vous présente Cette affaire-là Ça nous a beaucoup aidé Parce que arrivé au Japon Eux ils ont même Un surnom péjoratif Pour les jeux Faits dans l'Ouest Faits que c'est Très tough De rentrer dans le marché Mais d'être accueilli Comme ça Puis d'avoir un peu Être stampé Par des gens Qui sont connus Parce qu'ils ont fait Une vidéo let's play Dans notre jeu Qui a été publiée là-bas C'est le fun Parce que justement Ce n'était pas évident Pour nous On est arrivés au Japon Puis on s'est dit Ils vont-tu triper Ou être fâchés Puis ben Tu sais Famitsu a sorti Sa critique Il n'y a pas longtemps On a eu une gold medal Puis IGN Japan Nous a donné 9 sur 10 Faits que en gros Au Japon Le jeu est très bien reçu C'est parce que Tu débarques au Japon Avec ton jeu de ninja Deux québécois T'imagines-tu Deux japonais Qui viennent te montrer Le jeu de coureur des bois À Comic Con de Montréal Tu prendrais ça comment T'sais Ben c'est cool C'est cool Mais c'est normalement bizarre Puis eux autres Ils n'en reviennent pas Sont comme Trouvez-vous Parce qu'on a fait Une couple d'entrevues Là-bas Avec Unity Japan Des trucs comme ça Ils sont comme Les ninjas sont-tu cool Au Canada C'est comme Ben oui Ben c'est comme Ouais les ninjas sont cool Partout C'est quoi Puis il était vraiment Surtout les ninjas Vous trouvez qu'un ninja C'est cool Ben oui Ben eux autres Ils trouvent pas Que c'est cool Un ninja Ben eux autres Ils trouvent Ben en fait Il y en a une couple Ce qu'ils me disaient C'était Ben c'est comme Une espèce de soldat Comme trop archaïque Qui serait plus capable De se défendre aujourd'hui Avec la technologie Eux ils voient ça Comme quelque chose D'ancien de dépassé Puis qu'il n'y aurait pas Vraiment de skills Dans un contexte contemporain Comme nous autres On voit juste les frontflips On a juste eu les films On n'a pas eu Le vrai cours d'histoire plate T'inquiète les réalités Puis le dark side Mais bon Je te dirais Les ninjas moustachus C'est les meilleurs Ah ouais Ah oui Les meilleurs films aussi Les ninjas moustachus Ah oui C'est qui qui est un ninjas moustachus Dans un film Des films louches Rêche Ouais parce que Jonathan C'est le king du louches Les nerds Oui Puis aussi Michael Vous pouvez faire Un shout out Shout out Shout out Excusez-moi Avec mon anglais Boboche C'est correct J'avoue Alors setup rétro Avec leur Everdrive À leur studio Des Everdrive Des flashcards Comment est-ce qu'il dit ça? Donc C'est parce que Je pense qu'il a vu Notre drive Dans des photos du studio Dans le fond Il dit que dans votre studio Vous avez des Des Everdrive Des flashcards Vous avez des consoles Avec des Everdrive Pour gamer Ok oui Il a fait comme shout out Parce qu'il a fait Hey c'est cool ça Ben oui Nous autres on a En fait moi j'ai une collection De rétro games J'ai plus que 250 cassettes Ness Super Ness Mettons ensemble Ben nous autres aussi Ben nous autres aussi C'est ça Fait que les vieilles consoles Sont au bureau Pis t'sais on joue souvent On fait encore des retros Gaming Nice Pis c'est le fun En fait Thierry joue à Zelda 2 À chaque occasion Qu'on fait un party Ben c'est bon Le meilleur Zelda C'est vrai Honest Mais le mal aimé Ben moi j'adore le premier Premier Zelda Moi c'est Le 2 Il est vraiment mal aimé Oui Ben moi je suis content Moi je suis content Que Breath of the Wild A ait repris le flambeau De pas un vrai Zelda Comme ça le monde arrête De m'accueillir avec Zelda 2 Zelda 2 c'est un vrai Zelda Arrête Surtout la Dead Mountain Surtout que les noms Les noms des villages Dans Zelda 2 C'est les noms des sages Dans Karen of Time Sérieux? Qui peut rouler sur du vrai hardware Ah ouais ok ouais Dans le fond La musique de Rainbow Dragon Ice Je pense que poser la question C'est y répondre C'est y répondre Mais ça c'est-tu une demande De vous autres Ou c'est Eric Brown Qui vous la pose Ouais non c'était vraiment En fait c'est ça Eric son projet Rainbow Dragon Ice Ben comme tout Tu dois le savoir Kevin il écrit Il compose directement Sur Game Boy Fait que ça c'est sa backing track Pis il gueule par dessus Tu vas voir Rainbow Dragon Ice En show Il plug son Game Boy Il fait en bas en bas Pis il se met à gueuler Pis la prochaine toune En bas en bas Il passe ses tounes Direct sur le Game Boy Moi c'est ça C'est un côté-là Authentique Du chiptune en midi Je veux dire Moi plein respect Pour ceux que c'est leur truc Mais moi je suis comme J'aime ça Legit comme tu dis Pis lui en fait Moi en écoutant Du Rainbow Dragon Ice Je me disais Moi je trouvais ça Super bon ce qu'il faisait Pis je me disais Ce qu'il y a en background Je voyais le génie musical Je jouais à Shovel Knight Pis je me disais Je suis sûr qu'il est capable De faire ça Pis c'est poche Qu'il l'aille pas faite Ou que le monde sache pas Parce que c'est tout Un autre univers Lui il a beaucoup de succès En musique Il faisait des tournées mondiales Il est chez eux Deux mois par année Mais c'est vraiment Un super vieux C'est ça Pis il était en tournée À Québec à un moment donné Pis ça a juste fait Hey Ça te donne si te faire Un jeu de Ninja 8-bit Legit Pis il est comme Ouais Pis c'est mis à traiter Parce que lui Il est tout le temps Dans les autobus En tournée Pis tout Fait qu'il traite un laptop Il a plein d'heures perdues En déplacement D'avoir une excuse D'apprendre Family Tracker Dans le fond Fait que c'est vraiment Un ROM de NES legit Mais là évidemment On convertit ça En quelque chose Qui rentre dans l'engin Mais on pourrait mettre La musique sur un card de NES Pis ça jouerait Mais il y a l'extension VRC6 Fait que dans le fond Ça prendrait un Famica Mais non un NES américain Ouais Un Retro VS Ça fera gel Ouais c'est ça Fait que là Pis c'est drôle Parce que des fois Il l'exporte en ROM C'est comme Hey juste parce qu'il peut Pis la soundtrack Il y a 16 bides Dans le fond C'est la librairie Sega Genesis Fait que la baisse Plus de channel La baisse Oui Je suis sûr que Mick Il serait bien content D'avoir des ROMs Avec juste des tracks Ah ouais c'est sûr Il mettrait son Never Drive Ça peut s'arranger Ok Ah ouais Ah C'est pas tombé Dans la laine d'un saut Oh que non Je pourrais mettre ça Au festival aussi Ça serait vraiment cool Ben oui Ça serait le fun Tu sais du produit beau Produit québécois Ben oui Yes Ben la soundtrack Le genre en tant que telle Aussi Tout le projet Je parlais de la soundtrack Aussi Parce que dans le fond On a Cette année On l'a pas fait On l'a skippé Mais Normalement Une fois par année On organise un festival rétro On fait un peu comme on a fait Avec la salle Vous venez voir la salle Je fais ça Mais c'est en bas C'est en bas Juste en haut De Berserk Just a 10 beats Hein Oui C'est ça C'est bon Ok ouais Ça on a installé Plein de stations rétro Pis on fait ça Ah ok Ben oui J'ai vu c'est en ça Je savais pas que c'était besoin On fait On fait un festival À peu près une fois par année D'habitude Où on fait ça Un petit peu plus grande envergure On a une quinzaine de stations On a 25-30 Pis C'est cool Dans le fond Ça serait parfait De mettre Cette track là En background Ça serait comme malade Ça serait comme malade Pis mettre ma salle Ah oui Oui Un guest 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 game Ça pourrait être guest En général Oui Oui Où il est venu en fait Non Ça se fait le rétro On aime ça Les festivals On aime ça On aime ça Bon mais Ça non plus Ça tombe pas dans le rien Si on part au début L'idée elle vient de où Le studio Conte-nous comment ça a commencé Oh boy Le vrai début Ou le début Quand ça devient intéressant Des journées que t'es venu Pis tout Les rencontres de tes parents Mais c'est ça Moi mettons Ninja Gaïda Un moment donné J'étais chez nous J'avais genre 7 ans Pis là mon grand-père Qui habite à une heure et demie De soir de chez nous Il est venu cogner Pour aucune raison Non mais tu sais Dans le sens Ben il y avait une raison Mais tu sais Non mais tu sais Quand t'as cet âge là Chez vous ton grand-père Non mais tu sais Quand ton grand-père Viens chez vous Tu le sais tout le temps Une semaine et demie À l'avance Pis là t'as super hâte Pis tu conserves tout le monde Pis là tu capotes Parce que tu vas le voir Pis il a juste popé random Pis ma grand-mère N'était pas là Pis c'était pas annoncé Pis ma mère non plus Le savait pas C'était pas comme une surprise Que quelqu'un d'autre savait J'ai dit Ben mon grand-père C'est non bien cool Pis il y avait un gros sac En papier Pis là il y avait Plein de cassettes dedans Pis là Là il a dit Hey check ça J'ai un sac de cassettes Il y avait 25 jeux dedans De NES Pis là il est comme J'ai pensé Que tu trouvais ça cool C'est comme Euh oui Pis c'était dans le temps Que j'avais genre Mario 1 Pis Baseball Store Pis j'aime pas les jeux De baseball Fait que j'étais chez mes amis Pis j'en prêtais des jeux Pis tout Fait que là ma mère Elle est comme Tu peux pas Tu peux pas lui donner ça De même Il y a pas Il y a pas de finir l'école Il y a des mauvaises notes En plus C'est pas sa fête T'es comme Tu sais que tu sors Pis tu m'as pas demandé Tu pouvais lui donner Fait que là elle dit non Là j'étais comme Ah non mais là comment Fait que là elle a dit Tu peux en garder 6 Fait que là j'ai passé L'après-midi le plus magique Dans mon sous-sol A essayer toutes les cassettes J'ai pas juste fait Des bons calls Genre j'ai gardé L'autre G-Man Mais tu sais J'ai pas envie de dire Sur le coup Il m'a charmé Je sais pas trop pourquoi J'ai comme passé L'après-midi À me faire la pile Des jeux Que c'est sûr Que je garde pas Genre ceux Que ça prend le tapis Faut genre faire le crabe Pis sauter par-dessus Une bûche Pis Trouve moi un jeu Que c'est le fun De sauter par-dessus Une bûche En tout cas Pis là j'avais La pile de peut-être Pis la pile Que c'était sûr Que je gardais J'ai gardé Metroid J'ai gardé Mag Max Qui était un autre Mauvais call L'espèce d'un jeu De vaisseau Que tu peux avoir Des gros La pochette Elle est vraiment cool T'es comme un robot Avec un lightsaber Pis dans le jeu C'est comme Il tient Un bîme droite On dirait un appareil photo Des deux appareils Pis là tu vas comme Tout le temps Dans le sous-sol Pis tu crèves En tout cas J'ai joué le matin La musique est correcte Elle loupe trop vite En tout cas Fait que là Bref Dans les jeux Que j'ai gardés Pis à la fin Il y a des jeux Que je trouvais épeurants Pis je me disais Mais là je suis trop jeune J'ai peut-être trouvé ça le fun À un moment donné Fait que c'était Ninja Qui a gagné deux Pis qu'il y a trois Pis là à la fin C'est un ou l'autre J'ai gardé Des fois on dit C'est drôle Parce qu'on ferait peut-être Carrément un autre jeu Si j'avais gardé l'autre Mais c'est ça Pis moi depuis ce temps-là J'ai comme fait Avec la Ninja C'est le héros parfait Parce que c'est juste C'est juste une forme Avec une fonction C'est pas une personnalité forte Qui est présentée On m'a levé une heure plus tôt Pour pouvoir jouer À Ninja Gaiden 2 Les matins la semaine J'ai capoté là-dessus Pis là je dessinais des ninjas Pis j'étais pas bon en dessin En tout cas Pis là vu le 10 ans J'étais allé à l'école Pour devenir un programmeur Pis là j'ai fait un prototype D'un jeu de ninja en flash Qui était pourri Pis je me suis tendu Maintenant on va le faire Maintenant on va le faire Pis moi c'est comme Sur 25 ans J'ai construit cet univers-là Pis là ben finalement Je voulais pas me planter Si j'étais pour le faire Fait que j'ai vraiment attendu Après Ça faisait comme Après 8 ans et demi J'étais gameplay prog Pis là j'étais comme Là je me sens prêt Je vais devenir game designer Fait que j'ai commencé À travailler sur le prototype Avec Phil Qui est notre level designer On a fait ça les soirs La fin de semaine Maintenant on sentait Qu'on avait de quoi Là j'ai rencontré Eric Rainbow Dragon Eyes Qui était en tournée Il est comme Ouais sounds good Il a fait une track Fait que là C'est la track de Autumn Hills Dans le fond Fait que là On a mis ça dans le prototype Là c'était comme Là on a des contrôles tight Là j'ai super let Le proto il était en flash Ou il était en unity déjà Ben non le proto Il était vraiment en unity Pis là j'étais vraiment rendu Tu sais j'étais rendu senior programmer Pis c'était comme Ok je comprends comment le monter Pis c'est ça Fait qu'on l'avait vraiment On le faisait comme du monde On avait une track Que Eric avait faite Pour notre prototype On avait les contrôles Le cloud step Qui est notre mécanique de base Une espèce de double jump Quand tu hits de quoi Fait que là C'est là que Martin Rentre en jeu Parce que Martin Dans le fond Il est producteur exécutif Ça faisait 10 ans Qu'il faisait ça Pis avant il était dans le cinéma Fait que lui Toutes les réalités De aller dans les événements Faire du financement Tu sais la partie Gestion C'est ça PR Il est super bon Pour aller rencontrer du monde Pis leur parler une quatrième fois Même si ça paraît Qu'ils n'ont rien de nous parler Il est tout le temps à la game Come on Fait que j'ai montré Le proto Parce que j'étais comme Je veux ton opinion Est-ce que ça a une valeur Sur le marché tu penses Pis là T'as qu'à part J'ai crissé ma job là Quaisement on the spot J'ai dit Moi c'est assez On se part de quoi C'est sûr que ça va marcher Thierry pis moi ensemble Avec le monde Qu'on avait en vue aussi Pour compléter l'équipe Pis on s'est dit On a recruté la Dream Team 100% le monde qu'on voulait Et qu'on avait déjà travaillé Qu'on savait que ça irait bien Après ça pour la compagnie D'appeler ça sabotage Notre plus gros point en commun C'est la culture punk On est des gros fans de NoFX En fait c'est là-dessus Qu'on a bondé J'avais un T-shirt C'est pour ça qu'il m'a parlé La première fois Parce qu'on travaillait ensemble Depuis huit ans On était dans le même studio Mais on n'avait jamais vraiment Travaillé ensemble directement On s'est dit Avec notre attitude Fuck the world On fait ça comme on veut Non pis aussi Bon Moi je voyais que C'était un bon moment Pour faire un jeu De ce type-là Parce que vous ne voulez pas Il y a un bon Retro Revival Pas juste en gaming La nostalgie C'était à l'époque Où ils venaient de sortir La Stranger Things La classique mini NES Pis que le monde Se l'arrachait Pis on s'est dit Nous autres On ne veut pas faire des jeux Qui plaisent à tout le monde On veut juste faire un jeu Qui nous plaît à nous Mais aussi On va faire le meilleur jeu possible Pour le monde Qui tripperait trop Pour le monde Qui vont à Planck à Québec Qui vont à un boutique Qui vont au bar Arcade Montréal Le McFly C'est ça Il y a quand même Pas mal de monde C'est une niche Mais c'est une niche Importante de monde Qui sont passionnés Qui sont prêts À sortir leur cash Quand c'est le temps De tripper sur le coin Fait qu'on s'est dit On va faire le meilleur jeu possible Pour ces gens-là Pis là On essaie de convaincre des gens Évidemment Tu trouves du financement Pour un jeu de même Le monde Il faut avoir des jeux En 8 bits Pis là Le monde Il ne croit pas Pis tu te dis Tabarnak Est-ce que vous ne connaissez pas Votre shit Pis là On a décidé Qu'on le faisait pareil On a quand même réussi À convaincre Desjardins Lui Écoute On y rencontrait Un banquier La première fois Que je me suis avec Il m'a parlé De ses billes De Diablo 3 Pendant une demi-heure À moi Diablo 2 C'est vrai Pis là Je l'ai ramené À moi Mais peux-tu financer Notre jeu à nous Pis finalement Le gars Il a embarqué Pis c'est le premier Quasiment Qui a cru en nous autres Pis après ça On a réussi À convaincre Le fond des médias Du Canada Il a vu la drive Il croyait un peu À ce marché-là Pis je pense Qu'il devait avoir Sa propre enveloppe De risque On avait un bon plan d'affaires On avait une vision Clairement Un gars qui sait Comment faire des jeux Pis un gars qui sait Comment les marketer Les vendre Pis parler au monde J'ai quand même Pendant dix ans J'ai sorti beaucoup de jeux Avec Frima Chariot que j'ai fait Pis d'autres avant Fait que les contacts Des journalistes Les contacts chez les publishers Chez Nintendo Sony Microsoft Je les avais tous Ces contacts-là Mais là D'arriver avec un jeu Aussi bon Avec un prototype Aussi tête Avec des contrôles Le monde vraiment On fait Ok là On vous écoute Jusqu'à Quand on annonce le jeu Plus tard Pis que le Devolver Le voit Pis fasse That's it C'est ça C'est encore Un home run De trouver un groupe Publisher Comme ça C'est vrai Ça c'était fait C'est tout Devolver Qui était notre rêve En fait On voulait travailler Avec eux Depuis le début On se disait Devolver Ils sont pas mal Don't call us We'll call you Fait que t'as beau Le renvoyer tes affaires Pis ils te répondent pas Ou ben Mais à un moment donné C'est arrivé à PAX Pis PAX South Pis c'est à San Antonio C'est un PAX Qui est un peu plus Quiet Un peu plus mollo Fait qu'il y avait Plus de temps Pis Kirk de Nintendo Il est arrivé Il est allé chercher Nigel de chez Devolver Pis il a dit Just look at the fucking game Pis là Nigel Il a vu le pitch Pis là Thierry Il fait son pitch Il monte le jeu Il parle les cheats Il monte des affaires Pis là Il fait son estime Bon show Là tout de suite Ils ont fait Man il est malade Ce gars là Il est allé chercher Le reste de sa team Le reste de la team De Devolver est venu Thierry a refait son show Tout le monde S'est mis à applaudir Dix minutes après C'était comme genre C'est sûr qu'on prend votre jeu Le reste c'est de la formalité Sinon si il n'aurait pas eu De Devolver Lequel publisher Vous voulez voir Auré-vous ça à voir C'était Devolver Devolver En fait Pendant deux ans Martin le courait après Pis c'était juste impossible D'avoir leur attention Parce qu'ils sont trop occupés Vraiment là Quand on a parti à la compagnie On était comme C'était le publisher préféré Ce serait comme le rêve Pis on se disait pas Ils vont nous regarder Ils vont vouloir notre jeu Mais c'était comme Un jour ça serait C'est pas C'est pas C'est littéralement Le seul Ouais c'est ça On a la même culture La même philosophie La même approche Centrée sur le monde Fait que Non c'était vraiment Littéralement là C'est deux qu'on parlait Pis c'était ça notre souhait Pis c'est rendu des amis Parce que c'est très familial Fait que Toutes les compagnies Qui travaillent avec eux On se retrouve dans le show On a du fun On soupe ensemble À tous les soirs C'est vraiment Une petite équipe aussi Ils sont 12 Nous autres on est 13 Quand même Il y a un bon feeling Qui fit Pis est-ce que Messenger Va sortir sur d'autres consoles Oui Oui Possiblement Probablement Au moins une Au moins une On a beaucoup de demandes Pour PS4 en ce moment On est en train de regarder ça On est un peu limités En programmation Parce qu'on n'a pas beaucoup de Mais oui On veut répondre aux demandes Pis la demande est là Mais en parallèle Il y a d'autres demandes Pis on est en train On est sur le point De sortir une patch importante Avec New Game Plus Avec Quality of Life Tu vas pouvoir remapper Tes controls Fait que ça reste prioritaire Pour nous De faire ça Plutôt que de commencer À sortir sur toutes les plateformes En même temps C'est important De pouvoir Pas trop de prédé Hards partout Pis On a pas tant de programmeurs Que ceux qui étaient disponibles Pour faire des ports Donc on a priorisé nos affaires Ouais je pense Ouais mais je pense Qu'on a pas mal fini Ça je regarde On peut enchaîner encore C'est bon du gesticule On close Ok on va conclure Bon Ben merci les gars Mais merci d'avoir C'est vraiment cool Si ça vous tente encore De jaser encore plus On peut faire ça après Avec une bière aussi Oui mais non J'allais lancer une invitation Ah ok Carrément Mais qu'on fasse Notre prochain festival On vous invitera On essaiera de refaire ça Ouais ben vous voulez C'est pas non Comme tu sais Un petit podcast Ça peut être cool Sérieux Nous autres on est à Québec C'est pas loin C'est pas loin Ben Je fais Montréal-Saguenay Une fois par mois Fait qu'à Québec C'est bon C'est pas loin C'est les deux C'est ça Pis vous autres Aviez-tu d'autres choses À dire pour conclure Suivez-nous sur Facebook Discord Twitch Twitch Oui surtout Twitch Allez likez la page RetroGammer.ca Lâche chaque cassette Venez nous voir en bas On est là Jusqu'à de marche On est là tout le week-end Et vous autres Ben vous êtes là au site le week-end Ouais on a un kiosque Omega Donc Vous avez pas à jouer là Allez-y Allez-y Venez jouer Venez nous rencontrer Venez rencontrer Mick Notre level artist Qui est disponible avec nous Qui est ici Non ben le jeu Il est disponible sur Switch Sur PC C'est dès maintenant C'est pas cher 22 et 78 C'est vraiment pas cher Et version physique 2019 Éventuellement En 2019 Pas mal certain Cool Ok Excellent Ben merci les gars Merci à vous On va s'applaudir Merci à vous Merci à vous